salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur automobilista 2 je vais vous présenter un petit peu le contenu qui va être disponible ces jours-ci très rapidement parce que c'est en version rc pour l'instant donc ça va sortir incessamment sous peu grosse mise à jour de ce que je pense gratuite je crois que c'est ce qui a été dit par raisa donc deux vidéos la première ce sera sur les nouvelles formules 1 les formula ultimate gen 2 donc il reprend la réglementation et en tout cas l'aspect de ces monoplace avec les nouvelles roues et le nouvel aérodynamisme donc ça sera sur la première vidéo et la deuxième ce sera sur les nouvelles stock car brésilien donc version 2021 c'est la suite logique de ce qui avait été proposé version 2022 comme utilisé c'est la version qui était présentée sur les 2020 qui sont déjà accessibles sur ms2 et le nouveau circuit de rio sur le l'aéroport galea o ça doit être quelque chose comme ça donc voilà on y va tout de suite on regarde un petit peu au niveau de ces formules 1 ce que ça propose c'est parti allez on est donc parti sur le garage pour montrer un petit peu à quoi ressemble donc on voit ici tout est livré aujourd'hui effectivement c'est encore des livrets non officiels mais bon fort à parier que les modeurs vont très vite mettre à jour et proposer je pense les livrets de la saison actuelle donc voyez au niveau du show maintenant il ya l'option de prendre une photo en haut droit tu pas si vous voyez bon mis à part cette option c'est vrai qu'au niveau qualité de travail la modélisation je trouve vraiment assez bien travaillé donc c'est encore du bon boulot on va regarder tout de suite parce que ça propose en termes de gameplay on va aller tout de suite sur le circuit de monde ça allez on va tout de suite aller voir d'abord au niveau de la config hop voir s'il ya des choses qui changent alors je regarde ici à peu près carburant non de ce que j'ai vu les pneus on peut échanger donc il ya maintenant intermédiaire extrême pluie slick tendre medium slick et durée slick vous voyez il ya quand même pas mal de choix on va se placer en slick tendre on va mettre ça également ici ensuite suspension on dirait qu'il ya un petit peu plus de réglages mais bon ça c'est le fait d'être sur une monoplace garde au sol tout ça ouais et le train avant gestion pression du boost ouais non frein moteur ça c'est normal les rapports de boîtes ok je vois rien de plus gestion de rs tout ça non je le vois pas donc on va partir comme ça donc vous voyez en bas à droite le drs et le le rs entre guillemets parce que ça donne un moment il ya un petit une petite sonorité qui va apparaître en collé qui va se faire en tombe pour le drs on va regarder ça prochaine zone elle arrive ici voilà ça va être ici voilà on a entendu le petit bible s'est passé hop et j'enclenche je vais être dans le décor donc normalement il s'est fermé ouais on va essayer d'exploiter tout ça donc là vous voyez la recherche automatique de rs du boost entre guillemets on va regarder le comportement avec il ya on sera une petite course de cinq tours on va voir ce que ça peut donner comme bagarre allez c'est parti allez bon départ on va se méfier se méfier là bas au bout au virage au freinage on va voir ce n'est pas trop mal sorti il ya assez assez forte quand même petit erreur de lien le premier tour je crois que le drs n'est pas disponible faut attendre deux tours alors que là on ferme et la porte pour derrière ça ça me colle le rs la batterie se charge toute seule vous savez que j'adore les monoplas surtout en verre c'est vraiment ce qui procure énormément de sensations voilà on est au coude à coude il ya du monde devant doucement doucement messieurs c'est chaud si contact il est là il ya aller un petit peu ouah petit peu de ma faute encore une fois sur certaines portions elles sont à la ramasse et sur d'autres ils sont des fusées mais bon ça c'est pas propre à ams on est p5 toujours pas de drs franchement je trouve le comportement vraiment très agréable j'ai aucun souci le ffb est juste bien comme il faut les sons je trouve vraiment bon aussi vous voyez c'est ici où ils sont un peu plus lent non le ds et en on 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 bon je crois que c'est effectivement il n'y a pas de différenciation c'est toute la même voiture donc forcément il n'y a pas de respect de réglementation par rapport à la f1 actuelle bon ça fait quand même plaisir d'avoir ces voitures même s'il ya mon goût les a il va falloir qu'il se calme un petit peu avec les monoplaces ça commence à devenir une catégorie vraiment dominante oui toujours là où j'ai pas eu la détection donc j'ai pas d'rs je suis deuxième oui je vais l'avoir la prochaine je suis à une seconde 5 si je l'ai c'est pas mal non toujours pas bon je suis plus rapide que lui là ici qu'est ce que c'est que ce freinage toujours là allez on est passé devant alors si je me trompe pas ça va être du contenu gratuit c'est encore très bien joué de la part de raïza franchement encore faut-il aimer forcément comme je disais les monoplaces et bien on va terminer là avec cette petite remontade à des familles allez n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé ce modèle ce que vous en pensez je vais vous laisser là dessus et on se trouve pour la prochaine vidéo sur la suite la présentation du contenu de cette mise à jour allez moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine tchous je vous laisse